Bonjour à tous, vous êtes bien dans Green White Shaker, saison 2, épisode 11, votre talk vidéo consacré à l'actualité du sport automobile international. Je suis Laurent Frédéric Bollet et à mes côtés, comme d'habitude, Maxime Potard. Salut Maxime ! Salut LFB, bonjour à tous, bienvenue, déjà le 11e épisode et c'est vrai qu'on se retrouve un peu moins souvent désormais, mais l'actualité fait qu'il y a pas mal de choses à dire, c'est ça aussi le fait de se voir un peu moins souvent, mais c'est d'autant plus intéressant, donc ravi de te retrouver et de vous retrouver pour un nouvel épisode. On va parler pendant une bonne heure, je pense, de l'actualité et il y a des choses à dire. Ben, tu veux que je te donne le sommaire mon cher ami ? Je pense que tout le monde n'attend que ça. Voilà, et notre liberté de ton, elle est toujours là, tu t'en doutes et vous vous en doutez. On va parler F1, tiens, quelle surprise, le Grand Prix de Miami, hein ? Bon, rendez-vous dans le calendrier, tu vas me dire ce que t'en as pensé. Ensuite, a été Aspa, voir la Manche Weck, donc ça m'intéresse de savoir ce que tu en as pensé. Moi, je te dirai ce que j'ai pensé de la Manche, d'accord ? Je vois le geste qui dit beaucoup de choses. Je te dirai ce que j'ai pensé de l'IndyCar, mais tu auras le droit aussi de me confier tes avis. Et puis en dernière partie, ben écoute, il y aura ma page Super Cars habituelle, mais toi, il y aura ta page de spécialiste. Il y a trois disciplines pour lesquelles tu es spécialiste. Formule électrique, BTCC et WTCR. Donc, retiens ton souffle, mais tu auras à parler dans la troisième partie. Bon, t'es prêt ? Prêt, chaud, bouillant, quand est-ce qu'on commence ? Eh bien, tout de suite, et on passe le drapeau vert. Voilà la première partie, donc à l'américaine, le titre de notre émission, Green White Checkered. Ben, on reste aux États-Unis. Alors, on n'est pas en NASCAR, on a emprunté ce vocabulaire à la NASCAR, mais disons que les drapeaux vert et blanc, oui, ne sont pas en vigueur en Formule 1. Mais, Maxime, bien évidemment, nous étions à Miami, donc événement. Le 77e tracé à accueillir une manche de Formule 1. T'as vu les petites statistiques qu'on nous a présentées avant le départ de ce Grand Prix. Donc, le Grand Prix de Miami, voilà. Ce n'est pas un pays, c'est une grande ville qui a droit à son Grand Prix. C'est déjà arrivé dans le passé, mais Miami, voilà, rejoint ce club très fermé. Cinquième manche de la saison 2022, et évidemment, à l'américaine, un show annoncé depuis des mois, constaté sur place. Alors, il y a eu l'histoire, on ne va pas y revenir, mais de la fausse Marina, voilà, qui a fait marrer tout le monde. Moi, je trouve ça un peu grotesque. J'y vais, Franchco, et toi ? Je parle que ce qu'ont fait les Américains. Oui, ça faisait un petit peu, on veut faire comme tout le monde, mais c'est vraiment l'artifice d'Hollywood, pour reprendre le côté américain, c'est de la poudre aux yeux. C'était même ridicule, les plans de caméra qui étaient faits depuis les fameux yachts, soi-disant, qui étaient en vente pour certains. C'est une société qui a mis ses yachts en vente sur le week-end, c'était assez marrant. Mais non, d'ailleurs, la planète Twitter s'est enflammée avec ses montages. Vous voyez Daniel Ricciardo qui plongeait comme à Monaco dans l'eau, on disait « Non, non, Daniel, ne saute pas ! » Enfin, plein de choses très marrantes. Finalement, c'était peut-être ridicule initialement, mais la communauté en a fait quelque chose de très drôle, les gens qui laissaient tomber leur smartphone, enfin, qui nageaient, enfin bref. Voilà, il y avait eu pas mal de vannes, et finalement, on a parlé peut-être plus de ça et surtout d'extrasportifs à l'américaine, finalement. Oui, oui, non, mais c'est vrai que les deux jours qui ont précédé les premiers essais, on ne parlait que de ça. Et du coup, moi, je te le dis franchement, et je l'ai dit très honnêtement à Tristan Gomandy, qui a donc été mon invité pour l'épisode de la semaine de l'After Lap, mon podcast, où je suis revenu avec lui, évidemment, sur ce Grand Prix événement. Mais moi, du coup, je n'avais pas focalisé sur le circuit. Et je ne te cache pas, et tu vas me dire ce que tu en penses, quand je découvre le tracé et que je découvre l'enchaînement, la dévirage 11 à 15, on va dire, à ça, je n'avais pas du tout anticipé. Je ne pensais pas qu'on serait à Bakou, pratiquement. Mais on avait pas mal de similitudes, et j'ai des collègues qui ont mentionné aussi que les deux, trois premiers virages ressemblaient aux enchaînements de Jeddah, qu'on avait aussi des murs, des virages en aveugle. Donc, c'était un peu surprenant. La partie un petit peu étroite entre les bandes d'autoroutes, les bretelles, où c'était vraiment un petit peu très à l'américaine, comme les circuits de cartes ou d'Indycar. Parfois, on pouvait avoir ça dans les années 80 et 90. C'était un joli clin d'œil avec la petite montée. Techniquement, c'était très intéressant. On a vu que les pilotes se sont fait piéger. On a vu ça avec Ocon et avec Sainz. Donc, il y avait quand même du challenge. La longue ligne droite était assez sympa parce qu'au bout, on avait des tentatives. En tout cas, c'était plutôt des freinages loupés par certains qui offraient des tentatives à d'autres. Malgré tout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que 2-1, on dit que c'est à Miami, mais on est quand même à une heure et demie, quasiment une heure de route, en tout cas, du centre de Miami. On s'est mis autour du fameux Hard Rock Stadium, ce stade exceptionnel. Et je trouve qu'effectivement, on oublie que c'est un parking. Alors oui, effectivement, ça reste un tracé urbain, mais contrairement à d'autres tracés où, justement, on voit presque encore les traces des emplacements ici, on a quasiment oublié. On pourrait croire que c'est vraiment un terrain vague sur lequel on a construit un grand prix de A à Z. Maintenant, il y a eu pas mal de choses qui s'embrassent un petit peu sous les yeux du grand public, notamment les places VIP qui étaient excessivement chères. Le merch qui était... Il y avait des vestes Aston Martin à 420 dollars. Ce qui, rendez-vous compte, c'est plus de trois fois le prix. C'était hallucinant. Donc, les tribunes VIP étaient vides. On ne les a pas trop vues devant les stands, mais ce n'était pas très peuplé non plus. Énormément de VIP. On a eu plus de plans sur George Lucas, Mickey Rowe... Enfin, bref. Michael Douglas. Michael Douglas, oui, je vais dire Mickey Rowe, pardon. Pas du tout. Michael Douglas, c'est très difficile. Dis-donc, ta culture cinématographique est au revoir. Oui, je ne sais pas pourquoi, désolé. Mais c'est Mickey, les Etats-Unis. Non, mais les Sir Williams, bref. Il y avait énormément de monde qui était là en people. Et c'est vrai que sans ça, ça faisait un petit peu fade. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vrai que le contexte de la course était un peu fade. Il n'y avait pas tous ces plans sur tout ce qui était extra sportif et qui faisait que, justement, on était à Miami. Enfin, en tout cas, aux Etats-Unis avec les casques, le joueur de football américain sur le podium. Il nous avait déjà fait ça avec les sombreros, etc. C'est un petit clin d'œil marrant. Mais bon, quand même, est-ce que ça… Un peu lourd dingue. Un peu lourd dingue. On est d'accord. Donc, voilà. Moi, qu'on soit à Miami, qu'on soit en Arabie Saoudite, qu'on soit… Enfin, même, on aurait pu aller au Vietnam presque. Avec ces circuits-là, moi, je trouve qu'on dénature un peu la F1. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que… Je ne sais pas ce que tu en penses, mais la F1, effectivement, il faut garder… C'est pas à Monza, en tout cas, les joyaux qui ont fait la culture et ce qu'est le sport. Mais j'ai trouvé qu'aller au Texas, c'est pour moi tout aussi intéressant parce qu'on a un circuit typé F1. On est un peu moins dans l'ambiance américaine. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas une ambiance plus que ça à Miami. On a vu un peu les palmiers, mais la Fosmarina et tout. Ah oui, non, non. Tout faisait un peu factice, quoi. C'est ça qui est terrible. Et c'est très à l'américaine. Et pourtant, ça a fonctionné parce que si on prend le bilan rapidement de l'audience du Grand Prix, le week-end, il y avait la NASCAR à Darlington qui était un des meetings les plus suivis. Et on a quand même fait des résultats qui étaient quasiment équivalents, si ce n'est supérieurs selon les chaînes. Bon, après, la NASCAR a été diffusée dans une petite chaîne obscure. On en a parlé avec Michael Duforet, un confrère, dans un autre podcast il y a quelques jours. Mais c'est vrai que la F1 et Liberty Media jouaient très très gros aux Etats-Unis ce week-end. Beaucoup plus que ce que nous, on pouvait espérer en tant que spectateurs européens. Et est-ce que nous, on a été déçus ? Pas forcément. Parce que le spectacle en piste était correct. Il y a eu des dépassements. Ce n'était pas non plus une procession. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'était intéressant. Oui, on va en parler. Mais, encore une fois, l'extrasportif, ce qui fait qu'on était à Miami, j'espère que Liberty Media a invité les bonnes personnes pour signer des contrats. Parce que, honnêtement, pour moi, qu'on soit à Miami, qu'on soit à Tombouctou, qu'on soit à Jeddah, pas vu franchement la différence. Bon, alors, j'enchaîne sur ce que tu viens de dire globalement, et je suis d'accord avec toi, sur ce côté un peu forme, général. Si, effectivement, on fait un blind test et qu'on voit une image un peu classique de la retransmission du Grand Prix, je défie quiconque d'être certain qu'on est à Miami. Alors, peut-être, oui, dans un climat un peu floridien, oui, ça a la rigueur. Mais, enfin, bon, on serait à Jacksonville, ce serait pareil. Donc, effectivement, Miami Beach, la plage, l'océan, là, on ne l'a pas. Ah, donc, effectivement, ne nous prenez pas pour des ignorants. Ce n'est pas vraiment le côté super glamour de Miami qu'on nous propose autour du Hard Rock Stadium. Ça, on est tout à fait d'accord. Bon, après, bon, les palmiers, la piscine, la marina, voilà, on en a parlé. C'est un peu factice, tout ça, si on est d'accord. Alors, non, j'ai tendance à dire que quand même, ce qui sauve tout ça, parce que là, on est assez critique, c'est quand même le tracé qui ne m'a pas époustouflé, mais qui, effectivement, tu l'as employé le mot tout à l'heure, et Tristan Gomondi l'avait aussi employé à mon micro. C'était challenging, plus difficile qu'il n'y paraissait, avec une vraie partie sinueuse, piège, avec des portions où, si on, alors ça, c'est aussi dû au revêtement, qui est un peu raté. Maintenant, les langues se sont déliées. Voilà, il a été refait pendant la nuit parce que, justement, on s'est rendu compte que le tarmac ne tenait pas. C'est quand même hallucinant en partant d'un parking, mais avec la chaleur et les passages des pistes, ça ne tenait pas. Et on a appris aussi qu'avant les essais libres le vendredi, donc la veille et pendant la nuit, on a passé des autopompes pour enlever un maximum de gras, de gomme et de saleté, pour que la piste soit la plus propre possible. Après tout, ça faisait vraiment circuit. Moi, je voyais ça comme un circuit en ville de quart des années 80, où, justement, ils faisaient des patchs de tarmac un peu partout, des dalles de béton, et il manquait les rails du tram et on était bon. Mais ça a ajouté du spectacle. C'est-à-dire que les pilotes se loupaient au dernier virage à l'épingle. C'est parce que, justement, le tarmac, le freinage, c'était… Donc, finalement, en voulant faire sauver les meubles, ils ont fait un peu du bien, finalement, au spectacle. Oui, et du coup, c'est devenu un grand prix, pas complètement spectacle pur et un peu… Concession. Il y a eu des dépassements, il y a eu des actions. Il y avait un défi, chacun pouvait y aller de sa petite faute, et pratiquement tout le monde y a été de sa petite faute. Et c'est devenu un rendez-vous, mine de rien, assez exigeant, qui a exigé des pilotes, en tout cas, une concentration sans faille, et même un Charles Leclerc, qui pourtant nous a fait un week-end extraordinaire. Il n'a pas gagné, bien sûr, mais il a été quand même aux avant-pauses tout le temps. Charles Leclerc, il y a été de sa petite erreur à un moment donné. C'est vrai qu'il n'y a guère que Max Verstappen, que je n'ai pas vraiment vu en… En séance d'essai, dans la petite chicane, il a freiné, il est passé à ça de la correctionnelle quand même. Donc, ça aurait pu être un parti. En essai, tout à fait. Il a eu de la chance, mais mine de rien, il y en a qui ont tapé très fort. On a vu Sainz et Ocon sortir très violemment. À la demande des pilotes, on voulait rajouter du Tech Pro dans ce virage-là. Ça n'a pas été fait. Alors que le choc d'Ocon était quand même vachement violent. Moi, j'ai été plus impressionné que celui de Sainz. Donc, il y a peut-être de l'adaptation à faire dans le futur, puisqu'on n'est pas vraiment retenu par des murs, des lacs ou ce genre de choses. Donc, peut-être que le circuit a évolué après une première édition qui n'est pas ratée. Je trouve que pour moi, c'est réussi. Je préfère mille fois aller à Miami désormais qu'à Jeddah, où vraiment, c'était plus là vraiment un suivi que le lieu et même dangereux. C'est un peu plus hasardeux où on peut se faire piéger parce qu'une voiture peut être lente, etc. Il n'y a pas vraiment de danger proprement dit sur la piste de Miami. Autre chose aussi qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est la volonté d'avoir énormément de zones de DRS pour justement tenter de falsifier un peu la course. Je ne suis pas trop pour le DRS parfois. Mais je trouve qu'ici, il était à juste dose et que finalement, la ligne droite était tellement longue et les voitures se tenaient tellement que ça n'avait pas tant d'impact que cela. Donc, il était un peu inutile. C'était un peu ridicule, mais l'un dans l'autre, ça n'a pas faussé le résultat de la course. Et le duel qu'on a eu entre Verstappen et Leclerc, pour moi, a été fair, a été juste et a été équitable parce que justement, on n'avait pas ce DRS qui permettait de passer dix fois à chaque fois. Voilà. Non, c'était pas mal de mettre le DRS sur la ligne droite des stands d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Petit, court, mais ça permettait peut-être de plonger. Alors bon, Mick Schumacher, c'est un peu enflammé. Là, je crois que c'est un peu embêtant de s'accrocher entre le fils spirituel, on va dire, et le mentor. Il faut remonter. Attends, juste petite statistique que j'ai vue sur Twitter. Oui, vas-y. McLovin, que je salue, qui est un tweetos très, très calé au Formule 1. Il a annoncé qu'effectivement, c'est vrai que la dernière saison, il n'y avait aucun pilote allemand sur le podium. C'est 91. Il n'y avait pas un seul pilote allemand sur le podium. Donc, un pilote allemand sur le podium, toute la saison, il n'y en a pas eu du tout en 91. Ah oui, d'accord. Et depuis 91, ça n'est plus jamais arrivé une saison sans qu'il n'y ait un podium pour un pilote allemand. Ah oui, tu me rassures. Oui, pardon et non, pardon. Désolé si ce n'était pas clair. Entre Mick Schumacher et Vettel, qui s'est éliminé un grand prix sur deux, ça va être une statistique qui risque de revenir. Donc, 2022 pourrait avoir son lot d'actions. Bon, cela étant, j'ai cru que Mick Schumacher allait peut-être marquer son premier point dans sa carrière. On était nombreux à y croire. Et moi, j'avais plutôt misé en qualification, en tout cas avant la qualification, sur 4 moteurs Ferrari dans le top 5. Sincèrement, j'y croyais. Une Haas, sans doute une Alfa Romeo, celle de Bottas, qui finalement a très bien, encore une fois Bottas qui a bien fonctionné, qui est encore une fois qualifié devant les Mercedes. Et les deux Ferrari forcément aux avant-postes. Même si Sainz, pour moi, a juste fait le service minimum, on va dire, après sa sortie de piste, qui n'était pas facile à faire non plus. Il est temps qu'il se relance. Moi, j'y ai cru. Je me suis dit que s'il prenait l'avantage sur Leclerc, il pouvait être l'élément perturbateur du duel avec Verstappen. Ça n'a pas été le cas ce week-end. Ça arrivera, tôt ou tard. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que Sainz doit avoir ce déclic de la victoire, ce déclic de « j'y suis arrivé ». Ce n'est pas une peur de gagner, mais il va y arriver. Moi, j'y crois vraiment. Et ça va lui permettre de remonter. Parce que si on fait le bilan quand même avec les bêtises qu'il a faites et Verstappen, qui a quand même deux abandons cette saison, il y a un écart. Alors, je prends juste les statistiques. Verstappen, 85 points. Sainz, 53. C'est la moitié de ce qu'a Leclerc en tête du championnat. Donc, il faut que Sainz ne traîne pas trop à se remettre parce qu'il y a quand même Russell qui est devant. Ça commence à être inquiétant. Non, en tout cas, sur la piste de Miami, on a eu quand même une hiérarchie qui nous semblait assez bien installée. Leclerc-Verstappen au sommet, on va en reparler. Pérez, enfin, Sainz et Pérez, allez, mettons dans l'ordre. Sainz et Pérez en deuxième couteau à leur place. Pas si loin que ça, mais quand même derrière. Pérez, il a pris quand même loin. Je trouve qu'à la fin des qualités, il y avait les cartes. Oui, mais il a eu un problème à un moment donné. Il a perdu 7 secondes dans un tour. Bon, allez, mais on va dire, oui, voilà, derrière. Et puis, maintenant, j'ai tendance quand même à mettre les Mercedes, en tout cas à Miami, parce qu'à Imola, ce n'était pas le cas. Bon, on va dire un ventre mou quand même dominé par Mercedes, qui devrait l'être très prochainement. Mais où on retrouve Alfa Romeo et Bottas, où on retrouve Alpine et As quand Magnussen simait. Et puis, il faut voir s'il n'y a pas aussi une McLaren qui n'arrive pas, parce qu'ils font les yo-yo. McLaren, c'est assez incompréhensible, parce qu'en fonction des tracés de la physionomie des pistes, voir McLaren tantôt jouer presque la Q3 et la Paule et le week-end après être qualifié 15e et 20e, c'est assez effrayant. Je ne sais pas si on comprend vraiment la McLaren comme elle est au niveau des ingénieurs, parce qu'elle a l'air d'être une inconnue, tant pour Ricardo, même si Norris s'en sort bien mieux. Je n'aimerais pas être Ricardo en ce moment, parce que ça doit être difficile. Alors, est-ce que tu penses comme moi, que sur 23 Grands Prix cette année, ou 22, on verra, arrivera bien un moment où Leclerc et Verstappen s'accrocheront, parce que je ne vois pas comment... Mais, avant d'en arriver là, puis à la rigueur, ne tirons pas des plans sur la comète, comme on dit, leur duel me plaît beaucoup. Je veux dire, là, il y a vraiment une sorte de... Ouais, de faire, c'est viril, mais c'est correct, il y a du respect, ça se bat bien, ça se bat un peu un coup sur deux. Et les deux, là, Miami, moi, je les ai associés dans mon titre, en tout cas, sur le podcast que j'ai fait. J'ai mis à Miami, avec un trait d'union, à Miami. Bon, tu vois, j'ai tendance à penser qu'ils ont fait le spectacle à deux, et quand bien même, finalement, au final, Verstappen mène 48 tours et Leclerc que 8 en tête, bon, toujours, Leclerc a été derrière lui. Et honnêtement, même si les fans de Verstappen sont contents au final, ils ont un peu tremblé pendant tout le Grand Prix que Leclerc puisse peut-être repasser à l'attaque, voire peut-être puisse le dépasser après le safety car et au moment du restart. Donc, moi, j'aime beaucoup cette opposition entre les deux. On sait qu'avec Hamilton, ça a tourné vinaigre l'an dernier, parce qu'il y avait aussi une statue du commandeur à abattre de la part de Verstappen et qu'Hamilton, du haut de ses titres, c'est vrai qu'il y avait vraiment une vraie bataille, un vrai ennemi, si j'ose dire. Là, Verstappen-Leclerc, bon, ce début de saison est plutôt plaisant à ce niveau-là, je trouve. Est-ce que tu penses pareil ? Alors, je ne te rejoins pas sur le fait que Verstappen et Leclerc vont arriver au clash. Je pense que ce ne sera pas nécessaire d'arriver à un stade où on en était l'année dernière avec Verstappen et Hamilton. Alors, même s'il y a un des protagonistes qui revient un peu dans l'équation, je ne pense pas que Verstappen ait envie de retomber là-dedans. C'est-à-dire que je pense que pour sa concentration et l'évolution de sa saison et peut-être aussi pour, alors je vais peut-être prendre des mots un peu durs, mais sa dignité et sa volonté d'être assumé comme un champion mérité à la fin de la saison, tu vois, d'avoir glané un titre au combat, au duel, mais sans « Ah, j'ai touché un aileron, j'ai pris ta safety car, je t'ai doublé sous… » Bref, est-ce qu'on peut repartir devant ? Bref, on ne va pas refaire toute l'histoire. Mais j'ai l'impression que cette année, Verstappen n'a pas du tout envie de ça et son comportement change un petit peu dans ses duels. Alors forcément, ce n'est pas le même opposant en face, mais Leclerc a cette… Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je dirais peut-être ce côté gentleman, pilote très équivalent, très honnête, qui va laisser la place, qui ne va pas donner le coup de roue. C'est très viril. Parfois, on voit des contacts très très proches, mais même si Leclerc se saborde comme on l'a vu à Imola, ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'aime beaucoup le duel qu'on est en train de vivre, mais je le trouve sain. C'est un peu comme un débat politique où des fois, tu vois que les deux opposants se respectent ou non. Eh bien, j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas de volonté de nuire à l'autre, où on a juste envie d'être le meilleur. Et ça fait du bien et c'est tout aussi plaisant et beaucoup moins fatigant à suivre en fait que la saison dernière. Parce qu'on est sorti une saison très bonne. Donc, aller au clash entre Leclerc et Verstappen, tu as l'air beaucoup plus catégorique sur le fait que ça va arriver tôt ou tard. Moi, je pense qu'on n'en est pas encore là ou alors ce sera vraiment par une erreur, mais pas volonté de pousse-toi de là que je m'y mette. Et c'est là où, justement, derrière, l'intensité de la saison va s'installer comme un scénario totalement différent de l'année dernière. Et j'ai hâte d'être justement sur des circuits où certains sont à l'avantage. Leclerc doit gagner Monaco cette année. Il faut qu'il vienne enfin arriver à vaincre le signe indien. C'est obligatoire pour lui de gagner là. Verstappen aux Pays-Bas, on le sait aussi. Donc, il y a déjà des circuits où on sait que l'arrêt de bulle est bien, mais Leclerc est chez lui, mais si, mais ça, etc. Voir aussi, d'ailleurs, Monaco, en passant, comment ça va se passer avec les voitures qui sont deux fois plus larges. J'ai un peu peur de l'épingle de l'œufs et on commence à en parler. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, une saison qui va s'annoncer pour moi beaucoup plus calme, beaucoup plus fair-play, mais tout aussi intense. Et on va retrouver des duels comme on pouvait avoir peut-être entre Hill et Schumacher, tu vois. C'est-à-dire un qui est vraiment établi comme le patron, ce qui est le cas de Verstappen, je suis désolé, même si le patron de ce début de saison, c'est Leclerc. Et ça, ça dérange Verstappen. Donc, il y a vraiment un duel sain, fair-play. Et j'espère, j'ose espérer qu'on va voir ça pendant au moins jusqu'à la rentrée de septembre. Bon, écoute, acceptons-en l'augure pour le non-accrochage. Je suis peut-être un peu pessimiste ou un petit peu fataliste. Là, Nudo aura de toute façon tort d'ici quelques semaines. Donc, ça, c'est certain. Alors, je voudrais te proposer de remettre trois tableaux d'honneur pour ce début de saison, parce qu'effectivement, au bout de cinq grands prix, on peut faire un premier bilan. Écoute, on ne va pas détailler tout le monde, parce que le temps, de toute façon, va filer. Et voilà, on a d'autres disciplines à aborder. Mais moi, je voudrais remettre trois tableaux d'honneur. Alors, je vais en grouper deux dans le même tableau d'honneur. Je veux dire, c'est Bottas et Magnussen, qui, effectivement, sont un peu les dynamiteurs de cette année. Puis, ils arrivent à se glisser. C'est en cinquième sur la grille pour Bottas. La Miami, c'est exceptionnel. Et cinquième, je rappelle, c'est le résultat de Magnussen au premier grand prix. C'est fabuleux. Deux voitures équipées de moteurs Ferrari, encore une fois. Je suis désolé. Même si beaucoup commencent à dire que là, c'est une Ferrari un peu déguisée. Je n'irai pas jusque-là, je pense. Mais c'est vrai que malgré tout, force est de constater que le moteur Ferrari, même si le Red Bull est au-dessus au niveau vraiment vitesse de pointe, en termes de relance et de fonctionnement et de couple, vraiment, le moteur Ferrari fonctionne beaucoup mieux sur le reste du circuit. Franchement, bravo à Bottas et à Magnussen, qui n'étaient vraiment pas attendus, surtout pour le deuxième, qui n'étaient même pas sur la grille au premier grand prix. C'est ça. Je mets un tableau d'honneur aussi à Ocon. Parce qu'effectivement, Alpine, ce n'est pas encore en mesure de jouer les podiums, on est d'accord. Mais Esteban, je trouve, tient la baraque. Et là où Alonso commence, c'est très très malchanceux. Il va être régulièrement affecté par des soucis qui vont au-delà de son pilotage, avec des petits accrochages, des petites pénalités, des problèmes mécaniques. Ça tombe sur lui, ça ne tombe pas sur Esteban. Et le grand prix de Miami est révélateur à ce niveau-là, qu'on le veuille ou non, Esteban part dernier. Et donc, à l'arrivée, je te rappelle, il fait 8. Alors, bien sûr, il est, comme beaucoup, à avoir profité de Russell, le premier du safety car. Mais je dis qu'Esteban est très solide et c'est vraiment lui qui score bien pour Alpine. Il faut avoir la stratégie juste. C'est bien de dire qu'il a profité de la safety car, mais tout le monde ne l'a pas fait. Lui, il l'a fait, tant mieux. Il fallait aussi qu'Alpine soit sur le coup. On a vu qu'avec Alonso, les arrêts au stock étaient catastrophiques. Je crois qu'il a fait un arrêt en quasiment 6 secondes. Enfin bref, Alonso a l'impression que tout va bien fonctionner et qu'il y a toujours un petit souci qui va arriver tôt ou tard dans sa course. Ça devient frustrant parce que je pense qu'Alonso pourrait être tout aussi bien que Ocon au niveau du classement. Mais que la malchance, etc. Et Ocon, comme tu dis, à la force qu'il n'avait pas, je trouve, encore il y a quelques mois, sans dire quelques années, c'est la force de se remettre dans un week-end, là où il tape, là où il part dernier. Il ne reste pas au fond du gouffre, justement. Et il se bat là où on prend les points le dimanche. Et ce n'était pas le Ocon que moi je connaissais avant. C'est ce que je lui reprochais parfois dans sa jeunesse. Évidemment, tout est relatif. Mais dans ses années précédentes, c'est ce côté, quand ça va bien, la spirale est très positive et tout se passe bien jusqu'au bout du week-end. Mais dès qu'il y avait un couac, ça n'allait jamais rebondir. Et là, il est en train d'apprendre, je pense, et de savoir se remettre en scène et de voir que tout n'est pas perdu. Alors, le bon exemple aussi, ce serait de prendre Albonne. Je ne sais pas si ça fait partie de ton tiercé. Alors, j'enchaîne parce que mon troisième tableau d'honneur, peut-être que vous vous dites que c'est Russell, qui après tout, effectivement, est brillant et permet à Mercedes de bien figurer quand même au classement. Oui, mais non, ce n'est pas Russell parce que moi, Russell, j'ai toujours cru que de toute façon, il arriverait chez Mercedes avec les dents qui raillent au sol et qui feraient très fort. Donc, c'est le cas et bravo. Non, c'est Albonne, effectivement, à qui je remets un troisième tableau d'honneur parce qu'effectivement, là, depuis trois Grands Prix, je le trouve génial. Alors, évidemment, on est peut-être un peu plus spécialiste que le grand public, mais on est là pour ça ou on regarde parfois un peu plus en pondérant par rapport à la machine dont on dispose. Ce que fait Albonne avec la Williams, c'est plus fort que ce que fait Hamilton avec la Mercedes. Enfin, je suis désolé. Effectivement, il fait ce que faisait Russell avec la Williams l'année dernière. C'est-à-dire que vraiment, Albonne a pris la succession de Russell à la tête de cette équipe et ça lui fait du bien peut-être de mener. Là où il a toujours été second couteau, que ce soit avec Verstappen ou que ce soit même chez Toro Rosso, il était en lutte pour aller justement chez Red Bull. Là, on se dit qu'il a quasiment, alors je ne vais pas dire plus rien à perdre, mais en tout cas, il a une deuxième réputation à se construire et il y arrive très bien. Alors, il faut absolument qu'il ait les cheveux teints en rouge, c'est une condition sidéquanone pour fonctionner. Il a dit, je l'écarte jusqu'à la fin de l'année. Mais il fait quand même un relais de 57 tours, 54 tours, je pense, à Imola. Il arrive ici à faire 3 points. Alors, Williams a 3 points, c'est lui. Non, c'est en Australie, tu te souviens. Ah oui, en Australie, pardon. Il s'arrête au dernier tour. C'est juste par vous, excusez-moi. Effectivement, super. Et puis, là, à Imola, il apporte des points et là, il fait 9. Oui, c'est juste, oui. Mais c'est vraiment, pour moi, Albon, on l'écoute, en fait. Tu vois, on lui dit, écoute, d'un côté, on a un mec qui se contente de casser, non pas la baraque, mais de casser la voiture. Toi, est-ce que tu peux nous sortir de là ? Et il fait, en fait, il est en train de construire Williams autour de lui, comme l'a fait Russell. Alors, c'est que 5 Grands Prix, calmons-nous. Mais sur la saison, j'ai l'impression que l'avenir de Williams, en tout cas le maintien de Williams, ce n'est plus les 35 ou 40 millions de dollars qu'amène Nicolas Latifi, c'est Alexander Albon. Parce que ce n'est pas Darlington Capital, donc le principal investisseur et patron, enfin, la société qui gère Williams désormais, depuis que Franck et Claire ne sont plus là, n'ont plus besoin d'argent. Donc, Latifi n'est plus nécessaire à Williams. Alors, est-ce qu'il va sauter d'ici fin de saison ? Il n'est pas à l'aise, le pauvre, là. Je crois qu'on prend un changement en cours de saison. Je n'y croyais pas il y a encore quelques mois. Mais là, ça devient très délicat. Et il y a Pierre Stry qui pousse, il y a pas mal de jeunes pilotes qui pourraient avoir cette promotion chez Williams. Et quand, encore une fois, on voit ce que fait Albon, comme le faisait l'année passée Russell, Latifi a l'air un peu ridicule. C'est son premier adversaire, c'est son équipier. Donc, franchement, chapeau Albon. Et j'espère qu'il en fera d'autres, parce qu'il est quand même le seul à avoir mis trois points pour Williams. Aston Martin en a six, mais ils ont la chance l'un ou l'autre. Les pilotes, voilà, grappillent quelques points en ferme sur des courses, ils sont plus constants. J'ai l'impression qu'avec le même moteur, la Williams, pourrait être une aussi bonne voiture qu'au moins, sans exagérer, peut-être la McLaren. Mais avec deux pilotes, juste pour avoir le développement, deux talents et pas perdre une nuit sur deux à réparer la voiture qu'a péter la Tifi. Ce qui commence vraiment à nous fatiguer et je pense aussi à fatiguer Darlington. Oui, tout à fait. Bon, écoute, allez, je te propose de conclure. Ce que je vais dire, c'est que le prochain rendez-vous, c'est l'Espagne. Bon, on va voir ce que c'est traditionnellement. C'est un des grands prix les moins intéressants de l'année. Mais là, quoi qu'il arrive, le duel vers Stappen-Nuclair va continuer. Donc, effectivement, ça va valoir le déplacement de regarder ce grand prix d'Espagne. De toute façon, on est là pour ça. Circuit retravaillé, circuit retravaillé. Et donc, on aura peut-être des changements au niveau de la physionomie. Maintenant, on n'en a pas parlé, mais les changements qui ont eu lieu à Melbourne n'ont pas rendu le circuit plus intéressant. Au contraire, encore une fois, des enchaînements rapides. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Donc, wait and see. Mais est-ce qu'on aura le miracle tant attendu de Barcelone ? Enlevez-nous cette dernière chicane et mettez-nous un DRS. Ça fait dix ans qu'on demande. C'est ça, voilà. Mais d'ores et déjà, je vous annonce notre prochain rendez-vous. Oui, ce sera la semaine qui suivra Monaco. Parce que même si ce n'est pas toujours, effectivement, le grand prix le plus passionnant de l'année, et le cadre de Monaco, voilà, ce qu'a raté Miami. Oui, Long Beach. Tiens, je prends deux ox-et-dans. Long Beach, même Saint-Pétersbourg en Indycar. Et Monaco, bon, oui, d'accord, la piste n'est pas large et parfois, ça ronronne. Mais le fait est que là, on a un cadre, évidemment, exceptionnel. Donc, ce rendez-vous de Monaco, oui ? Attendons Las Vegas. Oui. Attendons Las Vegas. Oui, je suis d'accord. L'année prochaine, c'est... Ça sera peut-être à mon avis totalement éclipsé Miami, je pense. Oui, oui. Parce que là, le cadre, il va y être, clairement. Voilà. Voilà, entre la nuit, le cadre et le délire de Las Vegas, oui, ça va faire très mal, là, je pense. Mais tout ça pour te dire que, oui, d'ores et déjà, on va se donner rendez-vous pour l'après Monaco, parce qu'il y aura un rendez-vous très important pour Charles Leclerc, et ça va faire toute l'actualité de la semaine, ça, c'est sûr. Et puis, tu sais que c'est le week-end où il y aura aussi une Guyanapolis. Donc, évidemment, là, on ne se gênera pas pour commenter. Voilà, c'est ça. Allez, je te propose de brandir maintenant le drapeau blanc, et on va passer à la deuxième partie de notre Green White Shackered. On va parler WEC et Indica. On enchaîne donc la deuxième partie de notre talk. Maxime est toujours là, et Maxime, tu vas reprendre le flambeau tout seul comme un grand, parce qu'en tant que Belge... Ah oui, malgré tout, il faut l'assurer, c'est le cas. Bon, ben voilà, tout le monde n'est parfait. Merci. Je suis désolé. Je n'ai pas pu rester. La météo belge n'est pas parfaite. Écoute, tu sais que ça a été un de mes derniers commentaires en live sur Motors TV, le rendez-vous de WEC Spy il y a deux ou trois ans maintenant. Trois ans, 2019. Trois ans avec les averses de neige, voilà. Et on l'avait suffisamment dit, bravo à M. Freitas, qui avait tenu quasiment bon tout le temps, et qui nous avait offert une course finalement assez incroyable. Donc, tu t'es rendu à Spa. Je me suis dit, bon, ben là, le printemps 2022, c'est bon. Il fait beau partout. Les températures sont remontées. Les essais se déroulent apparemment sous le soleil. Et qu'est-ce que j'apprends donc le dimanche... Le samedi, pardon. Le samedi, tu as encore eu droit à des conditions dantesques au niveau de la météo. Donc, raconte-nous ça, puisque tu étais sur place. Ben, disons que Spa sans la pluie, ce n'est pas vraiment Spa. Alors, on dit souvent qu'en Belgique, il y a deux saisons, l'hiver et le 15 août. Mais c'est vrai que là, on n'avait pas prévu la pluie. En tout cas, moi, je ne l'avais pas prévu. Mais d'expérience, cette année, ça fait 20 ans que je vais à Francorchamps. J'ai pris mon petit caoué, comme on dit dans le Nord, mon petit manteau. Et force est de constater qu'encore une fois, la lutte, il faut l'admettre, n'était pas quand LMP2 ou quand GTE Pro, enfin, l'hypercar, remplace le défunt LMP1 qui était chiant à mourir, parce que Toyota finissait devant, et voilà. Là, on a quand même la première pôle de Glickenhaus. Donc, c'était la première fois qu'une équipe américaine en championnat du monde d'endurance signait une pôle position. Donc, avec notamment notre ami Picotterani, qui avait devenu la star, je pense, du week-end. L'équipe Alpine qui était juste derrière, donc qui arrive quand même en tête pour les 24 heures du Mans le mois prochain. Donc, Alpine qui a gagné la manche d'ouverture et qui se retrouve ici en deuxième place, parce qu'il y a une Toyota qui abandonne, celle de Sébastien Bouémille. Et oui, pour la deuxième fois, une Toyota n'est pas à l'arrivée. Alors, la chance d'Alpine, c'est qu'effectivement, lors du premier meeting, c'est l'abandon de la numéro 8. La 7, pardon, et cette fois-ci, c'est la 8, exactement. Donc, on se retrouve quand même avec un classement où, bon, ça devient inquiétant pour Toyota s'il n'y a qu'une voiture sur deux qui termine, alors qu'Alpine continue de scorer des points. Et même Glickenhaus s'est retrouvé avec globalement, comment dire, je ne vais pas dire la tête de course offerte, mais sur le rythme, on sentait que la Glickenhaus n'avait pas encore tout délivré pour le Mans. Tu vois, je ne sais pas, il n'y avait qu'une voiture, il y en aura deux au Mans déjà, ce qui n'était pas prévu non plus initialement. Donc, voilà. Donc, Franck Orchand était le dernier moment, la dernière répétition officielle de ce que pouvaient être les 24 heures du Mans. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je me suis donc forcément tourné vers le GT où là, il y avait un gros duel Ferrari-Porsche-Corvette, une seule Corvette, là aussi, il y en aura deux au Mans, bien sûr. Mais la course débute et on se dit, bon, il fait sec, tout va bien, après grid, c'est formidable. On a 37 voitures au départ et la course est vraiment intéressante. Au début, ça se bat énormément, notamment en tête où on voit, tantôt la Toyota, tantôt l'Alpine, tantôt la Glickenhaus, se passe un peu le relais. On retrouve pour la première fois aussi le Franck Orchand à l'ancienne puisque les motos reviennent d'ici quelques semaines et donc on a le retour du bac à graver à la sortie de la source. Ça a fait des mauvais coups à Porsche qui a vu ces deux voitures-usines s'accrocher au départ. Bon, ça faisait un peu pitié. Sous la pluie, maintenant, quand on sort large, c'est fini de revenir. On tape au virage de Bruxelles, il y a du gravier. Au double gauche, il y a du gravier. Au pif-paf, il y a du gravier. Et à la chicane bus stop, très loin, mais il y a quand même du gravier. Donc, ça redéfinit un petit peu ce qu'est Franck Orchand et j'ai trouvé que la course était particulièrement un beau challenge. Tu vois, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Au global, il y a eu encore une lutte jusqu'au dernier moment en GT où on avait les trois voitures qui ont terminé en trois secondes. Dans les autres catégories, c'était un petit peu plus calme avec Aston en amateur, en LMP2. C'est pareil, Jota a fait pas mal de bêtises et il ne s'est pas passé grand-chose puisqu'en fait, sur les six heures de course, on a eu deux heures de neutralisation. Eh oui. Alors, deux heures, on a eu trois drapeaux rouges. Un pour une sortie du Team Bratislava avec Copocna, le doyen d'ailleurs de la grille qui, d'ailleurs, au début de course, c'était dernier en P2, il se faisait rattraper par les GT. C'était un peu gênant, mais quand même. 60 ans, le monsieur respect quand même parce qu'il faut les faire, les relais. Mais bon, trois drapeaux rouges et quasiment deux heures de full course yellow parce que la pluie torrentielle s'abattait sur Francorchamps et dès qu'on relançait, tu connais la tradition yellow, bring yellow. Du coup, on était bien dedans. Donc, c'est vrai qu'en hypercar, le classement était établi avec la Toyota qui ne semblait pas avoir de problème et tout se passait bien. Alors, je regarde un petit peu ici, si je refais le bilan de ce qui s'est passé à Francorchamps cette année, quand on regarde les résultats, il y avait très peu d'écarts quand même dans les différentes catégories, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé où Toyota écrasait la concurrence et c'est de très bon augure pour Le Mans où justement, on pourrait avoir une véritable lutte comme on l'a eu finalement au début de l'existence de l'hypercar avec les click and house. Donc, vraiment très intéressant. Maintenant, pour faire un résumé de mon expérience au niveau du meeting, encore une fois, le WEC a très bien fait des choses pour le public. On avait la nouvelle tribune dans le Réunion qui est vraiment un must-have. Je vous invite vraiment à gravir cette montagne, il faut le dire, pour aller dans la nouvelle tribune couverte qui est un point de vue sensationnel. Vraiment, ça sublime le circuit de Francorchamps. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà, moi un petit peu déçu d'avoir passé quand même la moitié de mon temps sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram en disant bon les gars, ce serait bien qu'eux. Mais voilà. Donc, juste avant Le Mans, incertitude de fiabilité encore une fois du côté de Toyota, là où on les croyait un peu plus avec de la marge. Alpine, très solide arrivant en tant que leader. Du côté du GT, encore une fois, Porsche est devant même si Ferrari était très solide. Donc voilà, je ne sais pas vraiment qui va avoir l'avantage entre Porsche et Ferrari au niveau du Mans. Mais c'est vrai que, bon, on a quand même deux hypercars qui terminent sur le podium. Et d'ailleurs, on a quand même WRT, donc l'équipe belge qui finit sur le podium. Avec notamment Robin Frains et René Rast, on saluait l'arrivée de Sébastien Bourdet qui roulait pour sa première course en WEC. Ça, c'était pas mal. Sébastien Augier qui roulait aussi du coup sur le team Richard Mill avec Lilou Hadou. Bien, une huitième place de catégorie, ils se sont améliorés par rapport à ces bring et on sent qu'il y a une petite homogénéité qui commence à se dessiner dans cette équipe Richard Mill. Et on peut être quand même honnête en se disant qu'un Sébastien Augier au Mans dans une Toyota, sur 2-3 ans on peut le signer sans trop se tracasser. Et donc, c'était Konopka, le pilote que je cherchais, le pilote du team Bratislava qui a amené le premier drapeau rouge. Mais voilà, quand on fait le bilan, il y a eu pas mal de choses qui étaient intéressantes au niveau des GT Pro, GT Am, mais c'est vrai que WRT a littéralement écrasé la concurrence parce que Jota n'était pas du tout dans le coup. Les deux voitures sont sorties à plusieurs reprises. Le team Penske qui était pas mal aussi avec Philippe Nasser qui m'a impressionné, j'avoue. Alors, il faut savoir qu'au niveau des pneus, on était sur des Goodyear cette année en P2, ce qui est aussi un nouvel élément qui va changer un peu la donne au niveau de la météo parce que les pneus Michelin étaient beaucoup plus à l'aise et c'est vrai qu'on a vu un écart entre les hypercars et les LMP2 s'accentuer sous la pluie. Donc, espérons qu'ils ne pleuvent pas au moment, sinon on peut dire au revoir à éventuellement une P2 sur le podium. Général, c'est donc Alessandro Pierre Guidi et James Calado qui ont gagné pour AF Corse mais de très très peu parce que quand on regarde les écarts, il y a 5 dixièmes pour le deuxième qui est la Porsche de Christensen et ensuite la deuxième Ferrari de chez AF Corse qui est à 7 dixièmes donc littéralement arrivée en 3 secondes en GTE, c'était absolument magnifique. Le tout commenté évidemment par notre ami Bruno Vandostick qu'on salue et qui une nouvelle fois était au rendez-vous. Donc voilà, un très beau samedi à Spa mais quand même on a pris la flotte et bon, ça fait partie du plaisir mais c'est vrai que si on avait pu s'en passer la course aurait peut-être été un peu plus intéressante. Voilà. Ok Maxime, c'était un résumé complet et nous avons bien goûté tes paroles. Écoute, moi pendant ce temps-là je me suis concentré aussi sur l'Indycar qui était ta barbeur donc écoute, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Vous le savez, c'est Patricio Howard qui s'est imposé donc ça nous fait un troisième vainqueur cette année après McLaughlin et Newgarden qui avaient gagné les deux manches précédentes. Moi j'ai toujours du plaisir, oui voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver ce circuit de barbeur qui fait partie des récents circuits américains je trouve bien réussi avec beaucoup de dénivelé, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas un road américain non plus mais c'est un rendez-vous qui maintenant fait vraiment partie du paysage et que j'aime bien. Un petit côté mid-Ohio que j'aime bien, un peu plus moderne. Oui c'est ça, voilà, tout à fait. Écoute, moi ce que je voudrais vous dire c'est que déjà du côté un peu de la Belgique ou des Pays-Bas, Rhinus Viqué avait fait la pôle et il fait la troisième place à arriver donc là, ça fait quand même un troisième top 10 en quatre courses pour Viqué qui semble renaître un peu de ses cendres après la fin de saison l'an dernier qui avait été complètement raté donc s'il pouvait se mêler à la bataille on sait qu'il peut faire du spectacle. Moi c'est Alex Palou qui m'impressionne et moi j'ai envie de te dire Palou est le nouveau Dixon c'est-à-dire qu'effectivement il est toujours là. Oui c'est vrai. Je veux dire on a suffisamment dit ça de Scott Dixon qui doit lui se contenter d'un top 5 et globalement il a une place moyenne de 6 à l'arrivée depuis le début de l'année Dixon il est toujours pareil il est toujours solide il est toujours régulier il fait 8, 5, 6 et 5 depuis le début de l'année donc c'est du Dixon sauf que Palou maintenant c'est un super Dixon puisque lui il fait 2, 7, 3 et 2 donc tu vois ce que je veux dire là où un Dixon est régulièrement 5, 6ème et bravo à lui Palou maintenant est régulièrement 2 ou 3ème donc effectivement ce Alex Palou champion en titre malgré sa jeunesse malgré même sa nationalité j'ai envie de dire il est phénoménal il est d'une solidité exceptionnelle et effectivement il est plus que candidat à sa propre succession avec un McLeoglin qui descend un peu de son piédestal depuis le début de l'année mais qui fait 6 donc c'est une bonne performance et Power qui fait 4 il en est à sa 3ème 4ème place consécutive Willpower donc écoute c'est très équilibré chez Penske là on a un trio quand même qui est super performant normal et chez Ganassi on a Dixon et Palou s'il faut assurer l'essentiel et chez Andretti pour l'instant ça se passe moyen parce qu'on est obligé de faire la fine bouche avec un Colton Erta qui est super rapide mais qui est un peu brouillon et qui ne fait que 10 là voilà on a un Rossi qui revient un peu aux affaires 2 top 10 mais enfin c'est en moyenne c'est 8 ou 9 c'est ça voilà et un Romain Grosjean qui on peut le penser est maintenant la flèche d'Andretti est le plus rapide et le meilleur mais bon qui n'a pas été en mesure d'aller signer sa première victoire en Indycar ce dont je suis persuadé ça va arriver la flèche est un peu biaisée Grosjean alors je ne vais pas dire qu'il déçoit parce que ce serait exagéré mais je m'attendais quand même à au moins comme Scott McClough au moins être un peu plus présent avec cette voiture et ce team Andretti qui est quand même bien plus à même de lui amener la victoire un peu déçu de Romain je dois voilà exactement alors il nous a fait une comment dirais-je une manœuvre un épisode un peu spécial avec Rahal alors je vais te dire ce que j'en ai pensé puisque je suis français et que tu vas peut-être penser qu'on défend Romain Grosjean là autant Graham Rahal il ne faut pas dire que je l'adore parce que il a un passif oui voilà Rahal quand il fait sa tête de con à l'américaine voilà excusez-moi je l'ai dit bon il est très fort et parfois il est quand même comme ça bon mais j'avoue que je n'ai pas complètement compris le coup de volant qu'a donné Romain à Graham alors il doit y avoir un peu d'antécédent il doit y avoir peut-être 2-3 trucs qu'on n'a pas forcément vu à la caméra mais enfin bon j'ai quand même vu un pilote braquer sur l'autre et aller le taper et c'est Romain Grosjean qui a tapé Graham Rahal oui c'est pas ma zépine oui voilà donc je suis désolé de dire que oui non j'avais tendance à blâmer Romain Grosjean dans cette histoire alors il ne l'a pas été de la part de la direction de course ils en sont quittes pour s'être allumés chacun sur les réseaux sociaux par les déclarations d'après course mais enfin bon oui ça ne m'a pas complètement époustouflé cette manœuvre de Romain c'est sûr qu'elle est allée tendre son micro à Rahal après l'abandon enfin après la course et lui dire alors il fallait quand même aller tendre le micro parce qu'il était chaud le garçon il n'a pas été tendre dans ses paroles vis-à-vis de Romain après Romain juste je n'ai pas compris je ne sais pas pourquoi enfin ce qui l'a motivé à faire ça parce qu'en plus c'est pas comme si c'était pour la victoire enfin excuse-moi ça peut parfois être excusé même si c'est très inexcusable pour moi comme comportement d'autant plus d'un garçon comme lui qui semble être parfois un peu sanguin on a un peu l'impression de le retrouver comme à l'époque As où justement des fois il disait non mais ça ne va pas tu vois un petit peu c'est pas juste où ça ne va pas donc un peu déçu de Romain maintenant ça ne l'empêche pas non plus d'avoir ramené des points d'avoir terminé 7ème mais bon s'ils avaient évité d'en arriver là ça aurait peut-être été pas mal pour l'image des deux juste aussi parce que tu parlais vite fait de Rienus Vique qui avait fait la pôle c'est quand même lui qui a mené le plus de tours contre 27 pour Pato Howard donc voilà Palou n'en a mené que 4 évidemment et alors le premier pilote qui se classe du coup avec 3 arrêts mais parce que justement il y a eu un petit souci aussi avec Rahal mais dans sa stratégie c'est Romain en fait le premier pilote en 3 stops qui finit 7ème donc il s'en est plutôt bien sorti malgré la stratégie et les pneus et il va avoir son mot à dire c'est évident mais allez il faudrait ce petit déclic maintenant là qui consisterait à vraiment faire un super résultat c'est à dire sa première victoire en Inicar il n'y a pas d'autre objectif pour lui évidemment donc si ça pouvait arriver à Indianapolis sur le circuit routier ça serait formidable c'est là qu'il a fait ses premiers faits d'armes sa deuxième place c'était là quand il est arrivé c'est ça tout à fait et on peut même si là on a été critique vis-à-vis de Romain on peut reconnaître aussi qu'il est un excellent consultant quand il commente les grands prix sur Canal Plus effectivement j'ai eu l'occasion d'entendre des briefs de ses commentaires effectivement de un il est pertinent salut Jacques Bidou oui de deux il n'est pas rancunier vis-à-vis de quiconque dans le paddock du coup quand il donne un avis c'est un avis sur la situation et pas parce que c'est mon copain parce que lui il est de telle nationalité telle ci telle ça t'es machin fils d'eux machin c'était particulièrement agréable et puis une phrase une info pratiquement et ça c'est bien quoi et alors pour rebondir rapidement sur la petite parenthèse la micro parenthèse et fin Lionel Froissart au commentaire de la télévision belge et du coup de Formula One TV c'est du caviar merci beaucoup bon il y a un peu là j'en sens que parfois effectivement Lionel ne voit pas très bien les enchaînements sur certains éléments mais c'est vraiment parfaitement excusable tant il est dans les chronos dans ce qui se passe en piste dans l'explication et beaucoup dans la psychologie et le comportement d'un pilote quand même je crois ça a des dizaines années d'expérience donc effectivement avec Gaëtan Vigneron on a quand même un duo qui depuis quelques grands prix s'installe à la télévision belge et qui est vraiment très qualitatif donc rien que pour ça merci au service public belge parce que franchement ça fait le café très bien bon bah c'est noté allez Maxime on a un quart d'heure pour conclure Maxime donc on va brandir le drapeau à damier déjà mais attendez non non on a encore 4 disciplines à traiter dans la dernière partie on y va voilà donc troisième partie de Green Wide Checker que vous retrouvez toujours sur la chaîne YouTube Max sous le pilote bien évidemment sur les télévisions connectées Samsung sur Motor Racing TV bien sûr et donc c'est maintenant rendez-vous mensuel vous le savez et on a beaucoup de choses à dire alors au programme la Formule Formula E BTCC WTCR et Super Cars alors commence par la Formula E parce que là aussi tu as été content avec une victoire belge à Monaco bon alors j'avoue que j'ai pas vu vraiment ce qui s'y était passé mais est-ce que ce rendez-vous monégasque est-il aussi prestigieux pour la Formula E maintenant qu'il l'est pour la F1 comment le juges-tu est-ce que est-ce que tous les ingrédients sont bien là bon Charlen était sur le podium donc pour le coup on est dans la tradition pure et dure d'un grand prix à Monaco enfin d'un e-prix non plus sérieusement c'est vrai que le circuit de Monaco n'a pas toujours été utilisé dans sa configuration F1 c'était le cas cette fois-ci il n'y avait aucun changement par rapport à ce qu'on avait sur le circuit du grand prix de Formule 1 et force est de constater qu'on a eu pas mal de dépassements il y a eu de l'action il y a eu des crashs il y a eu vraiment un grand prix enfin un e-prix pardon très intéressant ne nous trompons pas un e-prix très intéressant avec Castoffel Van Dorn qui émerge vraiment d'une bataille à quatre parce qu'ils étaient quand même très nombreux devant il y a eu passation de pouvoir donc d'abord avec Jean-Éric Verne qui était particulièrement bien en forme Mitch Evans avec la Jaguar qui est revenu qui a repris l'avantage problème également pour Pascal Verlein qui encore une fois avec la Porsche a des soucis il est poissard ce pauvre Verlein il a tout entre les mains et à un moment donné quelque chose tombe du ciel et c'est pas possible donc voilà et Robin Frens aussi est venu Frens pardon est venu aussi se mêler à la bagarre donc on avait vraiment une bagarre à quatre et demi on peut dire devant et petit à petit on s'est passé un peu le relais et on a perdu un à un les soldats et finalement Van Dorn s'est retrouvé à quelques tours de l'arrivée en tête il prenait l'avantage sur Evans qui était plutôt à se bagarrer avec Jean-Éric Verne pour essayer de garder la deuxième place parce qu'il ne faut pas oublier qu'au classement général du coup entre Evans et Verne c'était très très proche et Van Dorn était juste derrière donc là en gros celui qui terminait devant l'autre sortait leader du championnat de Monaco bon déjà au-delà de gagner à Monaco ce qu'a fait donc Stoffel Van Dorn qui s'est imposé Mitch Evans termine deuxième avec la Jaguar et Verne troisième petite réussite quand même pour DST Chita avec ses deux pilotes dans le top 5 puisque Da Costa était particulièrement solide mais n'a pas eu de chance d'ailleurs on retrouve aussi dans le classement assez loin Nick De Vries qui avait pourtant champion en titre qui avait pourtant fait de bons débuts de saison mais visiblement ça ne veut pas décoller cette année pour Nick De Vries en fait il a la malchance de Stoffel l'année dernière on va dire ça comme ça donc voilà je pense que pour De Vries cette année on va dire qu'on peut oublier le championnat parce qu'il y a encore pas mal de manches mais ça va devenir plus compliqué alors au niveau équipe Mercedes reste malgré tout en tête donc 81 points pour Stoffel Van Dorn qui prend la tête du championnat devant Verne et devant Mitch Evans qui passe en fait devant Robin Frenz qui recule un petit peu pas mal de soucis avec l'équipe Porsche puisque même André Lauterer a fini par se faire dépasser enfin il a pris un dive-bomb d'Oliver Roland que je suis désolé je déteste Oliver Roland dans son comportement en piste rien contre le pilote mais parfois je trouve que dans ses attaques il peut tacler à la gorge un pilote continuer à ne pas être pénalisé je ne comprends pas pourquoi Oliver Roland n'est pas plus souvent rappelé à l'ordre il l'a fait à Londres l'année dernière avec Van Dorn à qui il pulvérise la Mercedes et il continue moi je n'ai rien fait on ne m'a pas vu pas pris donc voilà ça commence à faire beaucoup pour Oliver Roland qui ici a fait l'intérieur à Saint-Dévoix à André Lauterer qui ne savait vraiment pas où se mettre et qui a fini évidemment tu t'en doutes dans les pneus pauvre André qui n'a vraiment pas de chance non plus donc en gros l'équipe Porsche ils ont tout entre les mains mais c'est que des éléments extérieurs qui leur tombent dessus problème mécanique un pilote qui les met dehors donc voilà c'est très compliqué pour l'instant pour l'équipe Porsche avec pourtant André Lauterer qui mériterait vraiment d'avoir du succès dans cette Formule I donc voilà on est au stade quasiment de la mi-saison maintenant on va se diriger ce week-end à Berlin où il y aura deux courses Berlin qui est un circuit où Stoffel van Dorn aime beaucoup rouler il est souvent alors c'est l'aérodrome de Berlin et en gros on a une manche le samedi une manche le dimanche et on fait une course dans un sens et une course dans l'autre horaire anti-horaire c'est plutôt pas mal et il faut savoir que justement c'est le circuit qui avec le Covid on a fait six manches il y a deux ans six manches oui tout à fait au total ça a été absolument fou donc c'est un circuit de 1 que tous les pilotes connaissent et de 2 qui est un peu spectaculaire avec la grande courbe devant les stands qui est un peu remaniée chaque année mais il y a moyen de dépasser donc ça risque d'être un week-end intéressant je serai au micro d'ailleurs le samedi enfin je retrouverai le micro et bien bravo bravo Maxi du dimanche ce sera Maxime Martin qui devrait être là en tant que consultant Sarah Bovi qui partage aussi le micro n'est pas là mais elle a été malheureusement même absente des six heures de spa puisqu'elle avait le Covid en passant donc une saison qui semble être enfin la bonne pour Stoffel Vendant qui a visiblement refilé le châssis avec le chat noir à son équipier notre ami Nick De Vries donc voilà une saison très intéressante un meeting vraiment sympa tous ces concentrés sur une journée évidemment comme c'est souvent le cas en Formule E donc très intense et parmi les favoris on commence à voir effectivement Mercedes, Jaguar et DS qui redeviennent un peu les équipes qu'on avait l'habitude de voir on a hâte de voir la suite et peut-être un premier champion de l'EFIA puisque c'est un championnat officiel depuis l'année dernière Belge avec notre ami Tandor bien sûr et bien écoute on va surveiller ça alors tu vas tenir tu vas conserver le micro mais attention je te donne deux minutes pas plus je chronomètre donc attention deux minutes pour me raconter la substantifique moelle de l'ouverture de la saison BTCC gros changement cette année en BTCC alors on garde la même structure ça à ce niveau là pas grosse différence toujours 30 courses sur 10 meetings par contre on a une grosse différence c'est la suppression de la pénalité de poids en fonction des résultats et l'instauration de l'hybridation toutes les voitures ont un système hybride qu'elles peuvent utiliser en qualification et qu'elles peuvent utiliser en course à l'image un peu de la formule O justement les LED s'allument ici on a une lumière bleue qui clignote ça nous a donné trois courses absolument sympathiques exceptionnelles avec un peloton très serré le retour inattendu de Jason Plateau qui devait prendre sa retraite mais qui va quand même rouler cette année comble de l'ironie sur une Honda Civic donc il passe vraiment à l'ennemi donc limite si c'est pas le team Dynamics de Matt Neal on en est quasi là pas mal de transferts aussi donc on rappelle Jason Plateau cette année chasse sa centième victoire en BTC s'il y arrive ce serait quand même assez exceptionnel parmi les transferts on a donc Jake Hill qui a signé cette année du côté de chez BMW Motorsport et qui signe la victoire en course 3 alors je vais refaire les choses dans l'ordre première manche victoire de Tom Ingram sur la Hyundai devant Turkington et Shedden troisième toujours sur sa Civic la course 2 Shedden va gagner puisque Turkington cale sur la grille tout simplement pas de chance non plus pour Gumbel sur la BMW qui fait troisième et qui aurait pu faire mieux mais une voiture qui était en grande difficulté et la troisième course du coup Jake Hill gagne pour sa première course avec BMW avec une propulsion aussi c'est que quasiment que les BMW en propulsion en BTC devant Sutton qui alors H Sutton qui désormais roule avec le team Nappa Racing donc les Nappa bleu et jaune qu'on voyait en Ascar cette marque arrive en BTC avec deux Ford Focus notamment donc celle de Sutton et troisième place pour Josh Cook et c'est donc Tom Ingram qui est en tête devant Shedden et Sutton et pour trouver la première BMW il faut donc descendre au sixième rang avec Jake Hill donc pour l'instant un premier meeting très intéressant et la suite il y aura donc trois cours ce sera les 14 et 15 mai et on ira cette fois-ci à Dunnington pardon à Brandsage version Indie après Dunnington qui a ouvert la saison comme ça devait être le cas l'année passée mais non puisque Covid j'ai terminé deux minutes très bien ouais bien si si je te mets une très bonne note parce que là c'est parfait tu vois quand tu veux quand tu veux voilà c'est ça bon parce que comme tu te dis bah oui il faut que je tienne le micro sinon LFB il va trop parler j'ai compris ta tactique voilà c'est ça est-ce que tu peux récupérer tu veux empêcher de parler est-ce que tu peux récupérer pour le Super Cars deux minutes avant que je fasse je vais enchaîner voilà c'est ça reprend ton souffle et je vais enchaîner avec le Super Cars là je pensais quand même la NASCAR NAPA oui ça me fait penser à la grande époque de Michael Waltree mais oui évidemment c'était vraiment lui le pilote emblématique bien sûr et le 55 non voilà c'est ça exactement non Super Cars ma petite page traditionnelle c'est juste pour te dire là on va être extra sportif pratiquement l'annonce sensationnelle de la semaine là ça date de quelques jours c'est donc le passage de l'équipe WAAU Walkinshow Andretti United parce que tu sais que cette structure finalement elle se retrouve elle se retrouve en endurance avec United elle se retrouve en Indycar avec effectivement Zach Brown qui a aussi débit voilà et Andretti qui est dans le coin et puis elle se retrouve en Super Cars donc là tout le monde est associé avec Tom Walkinshow enfin avec le fils de Tom Walkinshow pardon Ryan Walkinshow voilà c'est ça donc cette équipe a deux voitures en Super Cars cette année c'est Jasmus Tert et Nick Percat donc c'est très solide Jasmus Tert a gagné trois courses quand même depuis le début de l'année ils ne sont que trois à avoir gagné je ne sais pas si tu sais il y a cinq meetings qui ont eu lieu donc il y a Van Giesbergen qui domine de la tête et des épaules on va dire ça comme ça Mostert qui a gagné trois fois j'ai vu à Melbourne c'était très intéressant oui voilà et Will Davison qui a réussi à gagner la dernière fois à Perth bon mais c'est incroyable c'est le yo-yo Mostert gagne deux courses à Melbourne et ne fait pas mieux que douilleième à Perth avec dans les autres courses dix-neuvième et vingtième de mémoire enfin bon donc une catastrophe absolue ce qui fait que lui qui était leader au sortir d'Adelaï de la première course de la saison n'est plus que cinquième au championnat mais tout ça pour te dire que l'équipe de WVAU donc annonce cette semaine qu'il quitte Holden on va dire ça de manière générale en tout cas ils ne seront plus équipés de Chevrolet Camaro mais donc passent à l'ennemi chez Ford être équipés à partir de l'année prochaine en Ford Mustang donc c'est un ça fait beaucoup parler en Australie parce que tu sais c'est un championnat qui à la base a ses supporters indéfectibles concernant les marques ça c'est surprenant quand tu vas en Australie que tu assistes à des meetings supercars tu t'aperçois qu'effectivement une grande majorité des spectateurs soutiennent les marques avant les pilotes peut-être c'est vrai que quand Nissan et Volvo sont arrivés il y a quelques années on sortait de 28 ans de mémoire de Holden versus Ford donc c'est quand même c'est deux maisons c'est terrible oui et il a fallu vraiment crois-moi bien des années à Craig Lowndes pour récupérer une partie de sa popularité quand il est allé chez Ford ça ne le faisait pas c'était un pilote Holden on supportait Holden et donc ce n'est pas pour ça qu'on allait aussi supporter Lowndes chez Ford parce qu'il était passé à l'ennemi donc là les Holdenistes j'ose dire pur jus sont fous furieux parce que cette équipe c'est la survivante comme en Formule 1 quand des équipes sont rachetées Brown qui va devenir Mercedes tout ça l'équipe Walken Show actuelle c'est celle qui s'appelait Holden Racing Team dans les années 2000 c'est l'équipe emblématique Holden c'est Mark Scaife avec les couleurs rouge et blanche tu vois ce que je veux dire l'équipe mythique et dans la foulée ça a été aussi Garf Tender par exemple bon donc là c'est vraiment pour les fans hardcore le passage à l'ennemi d'une équipe Holden emblématique et historique est-ce que c'est juste pour essayer de pallier au fait que la nouvelle Camaro n'est pas forcément garantie de fonctionner alors que la Mustang a déjà quelques années dans les dents ce serait peut-être ça peut-être mais officiellement officiellement c'est une raison économique qui fait que Walkinshaw le dit on n'a pas d'aide de la part de Chevrolet de General Motors alors que si on passe chez Ford on va devenir équipe officielle et on va récupérer du financement et du backing comme ils disent de l'investissement de la part de la marque et quand on voit l'équipe était comme entité chez Holden on peut se dire qu'elle peut sans problème avoir cette légitimité chez Ford avec le passif tout à fait voilà ils vont arriver comme effectivement une équipe majeure qui arrive chez Ford alors Ford a annoncé qu'il financerait effectivement leurs équipes l'année prochaine globalement à hauteur égale même si Dick Johnson ex-McLoglin et maintenant Anton Dépasquale et Will Davison restera l'équipe emblématique car c'est l'équipe qui sert pour homologuer le modèle mais derrière tout le monde sera à égalité il y aura donc 5 équipes officielles Ford l'année prochaine qui vont donc recevoir de l'argent de Ford Australia pour la saison donc ça a l'air d'avoir été le moteur un petit peu de ce changement un aspect économique avec un vrai un vrai un vrai soutien financier derrière de la marque ce qui manifestement n'était plus le cas chez General Motors bon on peut penser qu'effectivement chez Walkinshaw là ce côté très inconstant des résultats il n'a pas aidé il y a un électrochoc ils ont signé pour un électrochoc sans doute aidé par des considérations économiques ça on peut faire confiance à Zac Brown aussi pour avoir étudié ça de près bon donc effectivement on passe à l'ennemi puis la vie la vie continue quand même mais c'est vrai que tu vois au niveau un peu extrasportif voilà c'est la nouvelle sensationnelle du super cars de la semaine évidemment les fans se sont déchaînés sur les réseaux sociaux de toute façon ils ont un gros problème comme partout de haine sur les réseaux sociaux et Chas Mostert est devenu un ambassadeur pour effectivement faire campagne contre le harcèlement et les insultes sur Twitter donc tu vois il y a même on luttait contre ça même dans un championnat dit national aussi grand peut-être l'Australie on arrive à avoir ce genre de situation quelle tristesse voilà le prochain meeting c'est à Winton c'est dans l'état de Victoria autour de Melbourne c'est pas ce week-end là mais l'autre voilà donc on suivra ça mais pour l'instant Van Giesberne est quand même largement en tête du championnat allez t'as deux minutes aussi pour conclure donc là on revient en France qui pour nous évidemment est toujours un rendez-vous un peu émouvant il y a vraiment de l'histoire à Pau il y a un circuit à nul autre pareil un peu trop étroit sans doute mais il y a toujours un rendez-vous à nul autre pareil donc le WTCR faisait escale à Pau alors qu'est-ce que ça a donné Lino ? alors je vais juste faire une petite parenthèse sur Pau parce que quand même quand moi j'étais gamin Pau était un circuit qu'on avait sur quelques simulations de jeux vidéo et donc j'ai passé énormément d'heures à rouler sur le circuit de Pau qui est pour moi un des circuits urbains les plus sous-cotés du continent en tout cas alors effectivement c'était pas du tout prévu que le championnat du monde arrive à Pau ça s'est greffé dans le week-end donc du Grand Prix de Pau évidemment il y a toujours la Formule 3 la Twin Cup il y a de tout dans le Grand Prix de Pau il y a du bon et du moins bon mais enfin du plus ou moins prestigieux évidemment mais donc le WTCR qui devait initialement aller à Most vous vous doutez bien qu'actuellement partir du côté de la République Tchèque de la Biélorussie de la Russie bon voilà on va laisser ça en dehors du débat et donc on s'est retrouvé avec une ouverture de saison à Pau avec un circuit urbain alors il n'y en a pas tellement en WTCR même s'il y a toujours Macao mais quand même c'est quand même pas mal de commencer par là et c'était l'introduction de la nouvelle version de la Hyundai qui arrivait la nouvelle Elantra pas de grosse évolution en termes de transfert de pilote par rapport à l'année dernière tout le monde est un peu resté dans sa maison tu vois du côté de Audi on a 4 voitures du côté de Come2You on retrouve encore Coronel du côté de Linkenco on a Yann Arlaché qui défend son titre on a toujours Yvan Muller Santiago Urrutia qui est visiblement plutôt enfant puisque l'Uruguayen nous a fait une pôle et c'est vraiment bien débrouillé la quatrième voiture évidemment pour en vendre c'est Makingua que je n'ai jamais forcément trouvé comme étant un grand pilote à l'époque Citroën même s'il tombait en face de José María López c'était pas la meilleure période pour lui malheureusement mais il fait pas mal de carbone dans son temps donc voilà donc une équipe Linkenco assez forte assez présente et pourtant ce n'est pas l'équipe qui a mené le week-end de Pau puisque sur les 3 courses on retrouve quand même Nestor Girolami et Esteban Guerrieri aux avant-postes donc le team Olinkel donc le team de René Munich le team allemand qui continue en fait à performer avec 4 voitures dans 2 teams un peu distincts mais ça reste quand même la même entité un peu comme Come2You il y a 2 voitures Audi Sport 2 voitures THL et donc tout ça a fait que sur le meeting c'est Nestor Girolami qui a marqué le plus de points donc 3 courses il y a eu pas mal de crash on a fait énormément de dégâts chez Linkenco une voiture s'était plantée les 3 autres sont arrivés en aveugle et on tapait le ride donc je peux te dire que là on a bossé quand même assez violemment énormissime déception pour reprendre un peu Come2You puisque les Audi étaient absolument nulle part franchement au classement c'est catastrophique je pense que la première voiture c'est Nathanael Berton qui est 7ème au général et quand on fait le classement équipe c'est Olinkel qui est devant et on va encore je pense avec l'ajustement de la BOP avoir peut-être un retour d'Audi mais il faudra attendre 3-4 courses et surtout le prochain meeting s'annonce comme extrêmement particulier puisque tu le sais avant l'ouverture des 24h du Nürburgring il y a 2 courses de WTCR sur la grande Nordschleif on va voir ce que va donner Audi parce qu'Audi a un gros passif là-bas avec des gros problèmes notamment de Cardan où ils ont cassé énormément de voitures donc c'est pas forcément le week-end où Audi va être aux avant-postes et on retrouve effectivement parmi les pilotes qui sont présents les forces qui sont nées de ces dernières années notamment l'espagnol Mikel Ascona qui désormais roule dans l'équipe officielle BRC donc l'équipe Hyundai et avec du très bon matériel peut faire de belles choses cette année je mettrai quand même une pièce personnellement soit sur pour le titre en tout cas soit Ascona effectivement qui pourrait être la bonne révélation sinon effectivement encore soit Yann Erlacher soit peut-être effectivement Esteban Guerrieri derrière on retrouve Il a fait quoi Yann Erlacher ? Yann il s'est plutôt bien débrouillé puisqu'il en a gagné une de mémoire et au classement général il se retrouve 8ème pour le moment avec 18 points donc voilà ça a été un peu compliqué avec les grilles inversées et au niveau du classement équipe on notera tout de même qu'on a 8 équipes différentes cette année mais qu'on a que 17 entrées officielles c'est-à-dire que pour toute la saison il n'y a que 17 voitures quand on voit le succès du règlement TCR en Europe avec 35 voitures à Portimao le même week-end c'est peut-être une question à se poser du côté de la FIA voilà voilà donc wait and see rendez-vous donc aux 24h de Nürburgring qu'on débriefera aussi je pense dans le prochain épisode puisqu'elles ont lieu le dernier week-end je pense 25-26 mai c'est pour ça que je vous donne rendez-vous vraiment à tous pour notre prochaine émission qui aura lieu dans la semaine suivant le Grand Prix de Monaco parce que donc en Formule 1 il y aura Espagne et Monaco mais enfin surtout Monaco surtout Monaco voilà Indianapolis évidemment donc c'est le même jour là évidemment qu'on va débriefer ça et puis je me rends compte que tiens tu sais que du côté du rallye ça sera vraiment les célébrations du cinquantenaire du WRC qui seront là au Portugal et comme tout va bien Sébastien Loeb et Ogier reviennent prévoyons deux heures pour le prochain épisode mon cher élève parce que je pense que là on va devoir s'épancher en tout cas regardez les épisodes de l'afterlap parce qu'il y aura du débrief que ce soit du côté F1 ou du côté rallye mais à mon avis il y aura des choses à dire après tout à fait ça va être dense ça va être très très dense ça va être dense oui ça va être dense et ça va être dense avec les stars voilà bon allez c'était un jeu de mots oui excuse-moi je fais ça naturellement c'est comme ça ça s'appelle le talent oui voilà c'est ça merci bon ben Maxime je te libère et je te remercie je vous remercie à tous évidemment de votre attention et de votre fidélité et de votre passion pour nous c'est toujours un plaisir de vous retrouver de débriefer comme ça et de faire nos petits commentaires sur toutes les disciplines et toutes les belles courses que l'on regarde porte-toi bien jusqu'à notre prochain rendez-vous mais comme vous l'avez compris il y aura du lourd et donc ça vaudra le déplacement salut Maxime à bientôt salut à l'FB merci à tous pour votre attention et votre écoute et on se retrouve très vite pour reparler sport auto hâte d'être le mois prochain il y aura du lourd voilà ciao salut